Elle touche presque le ciel. Ces grandes colonnes de fer entourent un bâtiment, le centre émetteur de la Madone, un site pensé par un homme qui nous a quittés il y a trois ans, le directeur technique historique de Radio Monte Carlo. Après avoir été inauguré et baptisé ce mardi matin, ce site s'appelle désormais le centre émetteur Lucien Alavéna. Il était à l'origine de toute l'évolution de Radio Monte Carlo qui est passé d'une petite station régionale à une station de portée nationale. Puisque c'est lui qui a créé le centre de la Madone, qui a créé Romoule, qui a retransformé le centre de la Madone. Bref, c'est M. Alavéna, c'est Radio Monte Carlo, la diffusante de Radio Monte Carlo. Ils sont venus nombreux lui rendre hommage. Le souverain, les plus hautes instances de la principauté, ses amis dont de grandes voix qui ont contribué au rayonnement de cette radio et bien sûr sa famille. C'est une motion très forte. L'attachement pour papa l'était. Il nous a formés, il nous a transmis. Et nous vivons avec lui pour continuer ce qu'il a réussi à accomplir et puis ce qu'il nous a enseigné. Donc je pense que pour toute notre famille, qui vous le savez, est enracinée à Monaco depuis plusieurs siècles. C'est une émotion extrêmement forte. Et puis évidemment, la présence du prince souverain et de l'ensemble du gouvernement, des autorités françaises, de tous ceux qui ont travaillé avec lui, ajoute à l'émotion que nous ressentons. C'est beaucoup d'émotion effectivement pour maman, pour Jean-Luc. Beaucoup travaillé sur ce projet. Je crois que c'est important. La reconnaissance de ce qu'on peut encore appeler un honnête homme, c'est-à-dire quelqu'un qui a passé toute sa vie dans une entreprise, qui a contribué à son développement et qui en a fait une des plus grandes radios de France. L'ingénieur Lucien Alavena rejoint RMC en 1955. Il devient directeur technique et conçoit le premier émetteur de la Madone dans les années 60, ce qui a permis à RMC de devenir une radio régionale. Puis dans les années 70, il crée le site de Roumoule. RMC devient alors une véritable radio nationale de 4% d'audience. Radio Monte Carlo passe à 12% d'audience. RMC est alors une des trois premières radios de l'Hexagone.